... Oui, avec Roland Veil pour assister à cette finale du 400 barreur poids léger. Les Danois, champions olympiques en titre, champions du monde ces trois dernières saisons, Lindo numéro 2. Pourtant, les favoris dans cette finale, ce seront les trois bateaux qui vont suivre les Italiens, que vous découvrez ici avec leur traditionnel maillot bleu. Lindo numéro 4 des Australiens, qui ont réussi le même temps que les Italiens dans leur demi-finale, 6 minutes 82 centièmes. Et les Australiens se sont imposés de 3 centièmes devant l'équipage français. C'est Xavier Dorfman, le chef de nage, Yves Ogdé, Jean-Christophe Bette et Laurent Porchier, vice-champion du monde 97-98, troisième l'an dernier. Un seul changement, Jean-Christophe Bette qui remplace Jean-David Bernard. Enfin, les Etats-Unis, Lindo numéro 6. A Lindo numéro 1, il y a l'équipage sud-africain. Alors, grosse probabilité de médaille. On ne veut pas leur porter malchance à ces Français, mais ils ont participé à deux Coupes du Monde qu'ils ont remportées. Et celle qu'ils ont remportée, la dernière, c'était à Lucerne, devant des Autrichiens qui ne sont pas là et avec un boulevard sur leurs adversaires. Depuis, il y a eu une remise à niveau, mais on croise les doigts. On espère franchement qu'au bout de ces 2000 mètres, il y aura un vrai gros grand bonheur. Oui, c'est vraiment un équipage sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. On vise l'or, on peut le dire. Surtout depuis que les Danois, dont on a parlé à l'instant, ont eu quelques petits problèmes, puisqu'un rameur a disparu du bateau, Poulsen, qui a été obligé d'être remplacé. Les Danois ont eu du mal à se retrouver, mais ils sont passés en finale, alors qu'ils avaient complètement raté leur premier éliminatoire. Attention, ça va être le départ. On voit bien les sabots qui tiennent le bateau, la pointe avant, là. Et dès qu'ils se baissent, la lumière verte s'allume et les bateaux sont lâchés. Attention. On peut voir le feu là-bas. C'est parti pour les Formule 1 des poids légers. Le 400 barreur avec le bateau français, le deuxième en partant du bas. Et les bouées rouges pendant 100 mètres. S'il y a un problème technique ensuite, ce sera dommage pour l'équipage qui en sera victime. Et vraiment, un départ groupé. De toute façon, ça va correspondre. Les six bateaux, on ne sait pas très bien qui peut gagner. Les six bateaux ont des chances en demi-finale. Il y a eu une chose absolument exceptionnelle. On n'a jamais vu ça. Les deux demi-finales ont fait exactement le même temps au centième près. Alors qu'ils ne font pas la même course. On n'a jamais vu ça dans des courses. Et ce sont les Danois qui sont partis les plus vite. Les Danois qui ont le quatrième temps. Qui savent qu'ils ne sont plus au niveau auquel ils s'affichaient depuis 5-6 ans. Où ils étaient vraiment la référence mondiale. Et bien cette fois-ci, leur seule chance de pouvoir réussir un coup dans cette finale, c'est de tout tenter dès le début. Et d'essayer de tenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français sont bord à bord avec les Australiens. Ils sont très bien. Et devant les Italiens. Ils rament très très bien. Ils contrôlent très bien. Déjà les USA commencent à être hors du coup. Oui, c'est vrai que les bateaux favoris sont plutôt au milieu. Et les Français qui tout de suite mettent une petite pointe devant quand on connaît leur qualité d'enlevage. Les qualités techniques et le mental de ces garçons. Ces quatre garçons entraînés par Bruno Boucher. Et bien on se dit que ça risque de sourire dans 1 500 mètres. La France, une petite pointe d'avance. Ils font la course qu'il faut faire. C'est leur tactique de course. Toujours, il faut qu'ils se sentent un peu à l'aise en mettant la pointe devant. Là, c'est ce qui se passe. Les Danois en bord à bord avec les Français. Champion du monde. 94, deuxième en 95. Et puis champion olympique et triple champion du monde depuis. Les Français étaient régulièrement médaillés ces trois dernières saisons. Avec trois garçons dans ce bateau qui n'ont pas bougé. Il s'agit de Xavier Dorfman, le chef de nage à gauche. Yvok D. que vous découvrez. Jean-Christophe Bette, lui, est nouveau. Et Laurent Porchier au bout du bateau. Le vétéran Laurent Porchier. Oui, déjà médaillé avec Bruno Boucher, son entraîneur d'ailleurs. En 90, c'était en Tasmanie, en Australie. Alors les poids légers, 70 kilos de moyenne. C'est bien parce que tous les ramers ont le même gabarit. Donc on est tous au même niveau là. Alors attention quand même, parce que les Australiens accélèrent un petit peu pour prendre quelques centimètres d'avance. Les Australiens qui seront forcément galvanisés par le fait de courir ici à Penriff sur leur lac d'entraînement, leur lac de compétition. Les Australiens ont juste battu les Français en demi-finale de deux petits centièmes. Ça a l'air de rien, mais psychologiquement c'est important. Surtout qu'ils ont fait le même type de course. C'est les Français qui sont revenus, mais ils n'ont pas réussi à les repasser. Là, c'est un peu la même physionomie que la demi-finale. Alors espérons que Xavier va être capable d'emmener ses équipiers. On peut lui faire confiance. Normalement, à l'enlevage, dans la bagarre, il est toujours là. Les Danois qui sont également placés, mais qui commencent à lâcher un peu de terrain. Et les Italiens derrière avec les Sud-Africains et les Américains. Ambiance de folie ici sur la ligne d'arrivée avec les 30 000 spectateurs qui ont vu... C'est magnifique, c'est l'image des pointes de bateau, oui. Qui ont vu les Australiens devant et les Français qui restent à côté et qui commencent à attaquer un petit peu maintenant. 26 centièmes d'écart. Autant dire rien du tout entre les deux 400 barreurs Australiens et Français. Et les Français qui sont toujours, on va dire, 20 centimètres derrière le bateau australien. Mais il faut réagir quand même. Moi j'y crois, Alexandre, pardon. J'y crois parce que Xavier, là, il donne l'impression de contrôler. On n'est pas dans le bateau, c'est sûr. On ne sait pas toute la puissance qui se met. Mais vous avez vu son petit coup d'œil quand même sur Babor pour jauger l'état de fraîcheur de ses adversaires. Et puis là aussi, le chef de nage Robert Richards, le chef de nage australien qui a jaugé un peu les Français. Le problème, c'est qu'ils sont bien tous les deux quand même. C'est frais. L'enlevage va être de folie avec des Australiens qui fournissent leur effort à 100 mètres du dernier 500. Et les Italiens qui remontent un petit peu avec les Danois toujours placés. Là, il ne faut pas laisser partir. C'est très important. Il ne faut pas laisser partir dans cette phase. Le cours, c'est les Danois qui sont aussi là. Les Danois, ils sont bien revenus quand même. Il ne faut pas laisser partir. Allez, les Danois qui sont là, les Australiens qui ont presque une demi-longueur d'avance. Mais à la bagarre, dans la folie, dans la fureur des 500 derniers mètres, eh bien, on peut faire confiance aux Français qui sont à moins d'une seconde des Australiens. Alors, les 500 mètres les plus importants pour Xavier Dorfman, Evoque D, Jean-Christophe Bette et Laurent Porcher, il me semble qu'ils sont partis. Oui, le seul problème, c'est que les Australiens ont un peu plus d'amplitude de coup d'aviron. Donc, ils ont un peu plus de puissance à chaque fois qu'ils mettent l'appel dans l'eau. Oui, mais regardez, la pointe du bateau français qui commence à revenir et qui dépasse maintenant. Le rameur numéro 4 du 400 australien, Simon Burgess, qui voit ce numéro 5 de la pointe du bateau français revenir. Et les Français qui partent à l'attaque maintenant, qui partent à l'assaut du bateau australien. Oh, ça va être énorme les 250 derniers mètres. C'est énorme, il reste une trentaine de coups d'aviron pour savoir qui va devenir champion olympique et succéder aux Danois. Il y a les Italiens derrière qui lâchent tout, les Australiens qui sont toujours en tête et les Français qui sont à moins d'un mètre maintenant. Moins d'un mètre de l'exploit remporté à un titre olympique. Le deuxième pour la France, ce serait carrément de la folie. C'était déjà arrivé en 1900, mais pour l'instant, les Australiens sont toujours devant. Et les Français qui vont tout donner, cadence de folie pour Xavier Dorfman. Allez Xavier, il faut réagir maintenant. La photo finish est à l'arrivée, c'est celui qui en veut le plus, qui va s'imposer. Et les Français qui passent, les Français qui passent, les Français qui vont peut-être devenir champion olympique. Oh, ça va être sur la photo finish. Oui, la France est champion olympique en 400 barreurs, poids léger devant l'Australie. Troisième place pour les champions olympiques danois. Énorme sensation, énorme sensation ici avec le deuxième titre olympique pour les Français. Incroyable ! 41 centièmes, ils ont fini fort, on le savait qu'ils étaient prêts. Et à l'image de Jean-Christophe Roland et Michel Andrieux, les Français sont champions olympiques en 400 barreurs, poids léger ! Très important, dernier coup d'aviron, ils ont jeté le bateau sur la ligne extraordinaire. Là, c'est l'arrivée, Lucerne, pareil, c'était avec les Autrichiens, mais pareil, sur le dernier coup, ils ont juste jeté le bateau sur la ligne. Les Australiens déçus, c'est la quatrième médaille australienne. Mais jamais d'or. Mais ils n'en ont pas encore remporté eu en or, eux qui avaient remporté cette médaille lors des derniers Jeux et de titre. Eh bien là, le gros lot, il est pour les Français. C'est hallucinant. Parce que les Français... Parce que les Français... Parce que les Français... ... Parce que... Merci.